Le manque de financement est un problème récurrent en Afrique, 20% des PME seulement et des belles PME en général, je ne compte pas évidemment, les toutes petites entreprises ont accès aux prêts bancaires et puis 87% seulement des start-up n'ont accès à absolument aucun financement. On va démarrer avec Madame Abissaï, si vous voulez bien prenez un micro. Vous êtes déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, tout est dit, l'ADER qui a un beau budget et qui est une belle initiative aujourd'hui sénégalaise qu'on suit aussi de prix en France parce que c'est très intéressant. C'est d'essayer concrètement en faisant, on peut commencer en faisant du nano crédit, du crédit minuscule, je crois à partir de 15 euros pour tout de suite essayer de mettre le pied à l'étrier à des populations qui ont difficilement accès, qui sont donc les femmes d'une façon générale, les jeunes et les milieux ruraux d'ailleurs. Alors racontez-moi un peu comment ça marche quand on veut un crédit en nanotechnologie. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut surveiller ? Comment est-ce qu'on peut se faire rembourser ? Comment est-ce qu'on peut après faire éventuellement un pré-relais, relancer le crédit ? Comment ça marche ? Merci beaucoup Arnaud. Merci. Bonjour à tous. Un plaisir d'être ici au nom de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Je pense que le temps est donné. On l'aura compris. Femmes, jeunes, rapides. Vous l'aurez compris aussi que ce n'est pas pour dire que l'entrepreneuriat c'est rapide. Au contraire, c'est un long parcours. Mais rapide, c'est ce qui est attendu de l'ADER justement à pouvoir adresser très rapidement. Donc ce sont les procédures, c'est l'assouplissement, l'accessibilité pour permettre tout de suite à ce qu'on soit du monde rural ou urbain aussi, de pouvoir accéder à son accompagnement. Alors, Arnaud, j'ai envie de m'arrêter un peu pour dire effectivement c'est un sujet sur le financement. Mais je pense qu'à suffisance, le sujet qui est passé avant où on parlait de formation professionnelle, de financement de la formation professionnelle, nous montre à suffisance aussi qu'on ne peut pas parler tout de suite de financement sans qu'il y ait cet accompagnement. Il y a vraiment une approche globale, holistique, qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner un entrepreneur. Donc c'est un accompagnement qui commence, on est au Sénégal, on a une population où c'est 65% de la population qui a moins de 35 ans. On a un secteur informel qui pèse très fort. Aujourd'hui, quand on se parle de 97% de l'économie du Sénégal est informelle, bon, je pense qu'on aura compris que ce n'est pas en venant directement adresser des financements qu'on va arriver à faire des champions. Donc, le nano-crédit, merci de me donner l'opportunité de parler de ce produit d'amorçage. Effectivement, on peut dire que c'est la porte d'entrée, la porte d'entrée pour pouvoir accompagner aujourd'hui cette majorité de la population qui n'est pas adressée par les banques, en fait, parce que la raison d'être de la DER, pourquoi le chef de l'État a créé la DER, justement, c'était pour dire bonjour, ceux qui ne sont pas adressés par les banques, ceux qui ne sont pas regardés par le secteur bancaire parce que pas fiable, parce que population à risque, population de couches vulnérables, c'est leur donner l'opportunité. Donc, ce nano-crédit, il vient, effectivement, avec des petits montants. De combien à peu près ? De 15 à ? On démarre de 15 euros, on est sur à peu près 700 euros maximum. Et après, il y a le micro-crédit, on en parlera tout à l'heure. Après, on arrivera sur le micro. Alors, ce nano-crédit, il permet aujourd'hui à des groupements, parce qu'il n'est pas adressé à une personne individuelle, on a réussi à structurer aujourd'hui des fêtières. Là, ce sont des fêtières, c'est des associations, ce sont des GIE qui sont regroupés et qui font eux-mêmes, alors ces groupements, c'est eux-mêmes qui décident, qui rentrent, qui est financé, qui enrôlent. L'action que mène la DER dans ce financement qui est un financement d'amorçage, un accompagnement d'amorçage, c'est d'accompagner techniquement qu'il y ait une éducation financière avant un octroi de financement, donc l'éducation financière, mais également, c'est de leur permettre d'avoir une plateforme agile, souple, digitalisée, qui permet à toute personne, qu'elle soit au fond fin du Sénégal, avec le micro, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le porte-monnaie électronique, de recevoir son crédit et de le rembourser. Alors, ça permet effectivement de fiabiliser, parce que la clé, c'est de fiabiliser, sinon, évidemment, ce serait la porte ouverte à tous les abus, évidemment. Il y aura un effet d'aubaine fabuleux, parce que les taux de crédit sont très très faibles, et effectivement, et donc ce sont des populations qui sont très difficiles à identifier. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est fiabilisé. Quels sont les résultats, d'ores et déjà, qui existent avec cette procédure tout à fait originale ? Avez-vous quelques chiffres à nous donner ? Moi, je voyais quand même, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, 200 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail au Sénégal. C'est des chiffres que j'avais récupérés, donc c'est considérable. Les femmes, évidemment, je crois que ça s'adresse beaucoup aux femmes, évidemment, sont très demandeuses aussi. Quels sont les impacts ? Est-ce que c'est chiffré ? Alors, c'est chiffré, c'est aujourd'hui, on a plus de 160 000 bénéficiaires. C'est un produit qui a trois ans, donc qui a été lancé d'abord dans les marchés. C'est vraiment un produit d'amorçage pour accompagner dans l'activité économique et sortir aussi les personnes de la pauvreté et leur redonner leur dignité. Donc, c'est 160 000 bénéficiaires aujourd'hui. Et on est aujourd'hui sur 64 millions d'euros qui ont été investis pour accompagner ces groupements. Alors, la force de ce produit, et j'insiste, la force de ce produit, c'est qu'il est complètement digitalisé. Le remboursement se fait avec également le porte-monnaie électronique. On est aujourd'hui à 75 % de taux de remboursement. C'est une fierté pour l'ADER. C'est une fierté. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des meilleurs taux de remboursement que nous ayons par rapport aux autres produits. Parce que rapide, parce que facile d'accès, parce qu'aussi avec une notion de... Ça a été dit dans le panel d'avant, dans les soft skills, avec une notion de soutoura. La soutoura au Sénégal, c'est la discrétion. Vous savez, on est une population, on n'a pas envie, une société, on n'a pas envie de savoir qu'on a fait un crédit. Et n'oublions pas que c'est à 80 % de femmes, c'est elles qui tiennent les maisons, c'est elles qui s'occupent de l'éducation, de la santé, de nourrir les maisons. Et du portefeuille alors. Exactement. Donc c'est quelque chose qui fait notre fierté. Et nous venons d'avoir justement une étude d'impact qui vient de tomber, où on se rend compte effectivement qu'en termes de satisfaction, de permettre à des familles de retrouver leur dignité, de retrouver, de s'occuper de la santé, de s'occuper de l'éducation, de s'occuper de la nutrition, c'est un impact très positif et sur lequel nous allons devoir avancer plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il n'est aujourd'hui financé que par l'État du Sénégal. On va en parler justement tout à l'heure, un peu plus loin, puis pour voir un peu quels sont les résultats que vous avez en termes de montée en puissance, en quelque sorte de progression des gens qui, à travers ce nano-crédit, peuvent commencer à embaucher, peuvent commencer à avoir des vraies structures pérennisées et donc avoir accès à un crédit plus important. Merci, chère madame, pour cette première présentation de la DER. Je vous poserai la question de savoir si le modèle est duplicable ailleurs en Afrique, parce que c'est vrai que le Sénégal est assez bien géré. Il y a les soutiens internationaux qui sont souvent présents sur le berceau du Sénégal. C'est peut-être moins facile pour d'autres pays. Vous nous direz quand même ce qu'on peut faire. Allez, je me tourne vers, si vous voulez bien, vers Cécile Billot, chère madame, qui vous venez de Bruxelles, donc chef de l'unité commerce, climat d'investissement, entrepreneuriat et chaîne de valeur à la Commission européenne. Alors, quand je vous ai eu au téléphone, je m'avais dit, mais détrompez-vous, cher monsieur. La Commission européenne, évidemment, suit de près l'entrepreneuriat en Afrique. Nous ne sommes pas qu'un monstre déshumanisé. Nous nous intéressons aussi à l'Afrique. Et mieux que ça, nous avons souhaité avoir des produits, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui sont plus sur des PME constituées, qui sont plus institutionnelles et plus viables, etc. Mais nous voulons aider la jeunesse, et on rejoint un peu la DER, la jeunesse qui est en quelque sorte sans référence en Afrique vers l'entrepreneuriat. À travers quels produits, comment ça marche, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et si vous pouvez nous donner quelques chiffres. Vous avez un micro qui est là. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Je pense, je voulais rebondir à ce que disait Abby. Le produit est très intéressant parce que ça touche vraiment les plus petits entrepreneurs, le début de la chaîne, parce que c'est un long parcours, comme le disait Abby, d'être entrepreneur. Donc ce qu'on fait, en fait, l'Union européenne et aussi ses États membres, on a des programmes en place pour le développement des petites moyennes entreprises. Je peux vous donner des chiffres. À l'heure actuelle, on a 1,9 milliard d'euros. L'Union européenne, et je pense 2,7 milliards, au moins les 11 États membres avec lesquels on travaille dans cette nouvelle situation. En général, c'est ça ? Et combien sont attribués à peu près là-dessus ? 4,6 milliards en tout de programmes existants pour support le CME. Oui, bien sûr, mais combien est attribué tous les ans, en quelque sorte en flux, en crédit ? Là-dessus, on sait à peu près... Ça dépend parce que chaque pays a des nombres d'années différents, etc. Donc c'est un peu bon. Et moi, je ne suis pas très, très bonne en chiffres. Je dois venir malgré le fait que je travaille là-dedans. Mais ce qui est justement important, c'est le contenu. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, voilà, on a tout cet argent. Ah, alors tout va bien, tout se passe bien. Ben non, parce que sur le terrain, on a les jeunes qui disent « Ah, on n'a pas, comme le disait Abby, accès aux finances. On a des crédits à 20, 30, 40 %, et puis on n'a pas la formation nécessaire. Parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas donner de l'argent. Et si quelqu'un ne sait pas comment créer un business, alors cet argent, c'est le mettre à la poubelle aussi. Donc, on s'est dit « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Et on a regardé, et en fait, on s'est rendu compte que les programmes qu'on a à l'heure actuelle, souvent, s'adressent vraiment à des petites et moyennes de projets qui sont déjà plutôt moyennes que petites. Et que là, on avait vraiment un gap sur les plus jeunes entreprises, faire peur par les jeunes, par les femmes, comme le disait Abby, et que là, nos outils ne sont pas tout à fait adéquats à l'heure actuelle pour aider. Et notamment, nos outils les plus innovants, on a des garanties, en fait, ou des mécanismes de blending qui font qu'on garantit des banques de développement qui vont ensuite passer par des banques locales, et eux vont être à même à faire des prêts aux petites et moyennes entreprises à garantie par nous. Donc, s'ils ont des pertes, nous, on paiera in fine. Donc, ça veut dire qu'ils prennent plus de risques. Mais, malgré ça, le risque qu'ils prennent est encore limité, c'est-à-dire qu'ils s'adressent vraiment aux entreprises qui marchent déjà. Donc, voilà. Donc, on s'est dit, ça ne va pas. Il faut qu'on revoie avec nos banques de développement que ces mécanismes profitent là où c'est peut-être plus risqué. Alors, quel est le mécanisme ? Comment ça va se passer concrètement ? Et quel est l'accompagnement ou la formation qui peut être proposée vers ces populations plus à risque, plus fragiles, on dira ? Quel est le mécanisme ? Petit Bruxelles. Il n'y a pas de baguette magique, mais ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une série de nouveaux programmes. Et, regardez, nos outils existants, donc nos garanties de travailler avec nos banques de développement pour mettre des conditions, vous pouvez bénéficier de ces garanties seulement si elles bénéficient aux plus jeunes, à un certain nombre de pourcents dedans, aux femmes et à une taille d'entreprise plus limitée. Donc, ça, on met des critères dedans qui n'existaient pas auparavant. Donc, on est en train de négocier ça. En parallèle, on fait des nouveaux programmes donc plutôt d'assistance technique, de formation, mais aussi de micro-prêts, de micro-crédits, de donations aux plus petites entreprises. Donc, on a trois programmes qu'on est en train de mettre en place pour créer aussi l'écosystème et donner, aider avec des moyens beaucoup plus concrets, les plus petites entreprises, et pour avoir des mécanismes qui les ensuite ramènent vers les banques qui, eux, peuvent leur prêter plus parce qu'elles ont été garanties pour ce segment. Donc, en fait, tout ça, ça implique. C'est peut-être difficile à expliquer parce que ça implique énormément d'acteurs. C'est complexe, mais on pense que nous, c'est très important que le signal vienne de nous pour permettre ensuite au marché d'évoluer. Est-ce qu'on a quelques indications sur les profils, par exemple, qu'elle est à peu près en pourcentage ? Combien vers les femmes ? Combien vers les jeunes ? Combien vers les milieux ruraux ? Quels sont les États qui sont plus aidés ? Est-ce que ça peut être des États aussi démunis, j'allais dire, que le Burundi ou le Malawi ? Je cite comme ça, mais qui sont des petits États auxquels on pense moins. Et est-ce que ça veut dire que vous êtes plus sur les États qu'on connaît, en quelque sorte ? Comment est-ce qu'on arrive à ce que ça aille vraiment là où il y a besoin ? Alors, pour l'instant, on est en train de travailler sur cinq pays. Dans ces pays, par exemple, on a les Comores, mais on a aussi le Sénégal, on a aussi le Kenya, on a aussi le Togo. Donc, des pays qui sont peut-être un peu plus... pas peut-être aussi difficiles que le Burundi. Exactement. Donc, notre volonté est d'aller vers ces pays-là. On y va petit à petit. Maintenant, on est en train de faire cette initiative avec 11 États membres, Equipe Europe, de se mettre ensemble. Ça fait à peu près deux ans qu'on est en train de discuter, de planifier des programmes. Donc, ça va se faire petit à petit. C'est vrai qu'on commence par des pays, peut-être, qui sont moins risqués. Mais notre ambition est vraiment d'aller vers ces pays-là. On travaille aussi, par exemple, avec la Somalie. C'est l'exemple, évidemment, d'un pays oublié de tous. Et surtout avec les garanties. Évidemment, et sur lesquelles votre aide est particulièrement la bienvenue. Merci à vous. On vous retrouvera tout à l'heure sur ce que vous faites plus, par exemple, vis-à-vis des entreprises un peu plus fiabilisées, de taille moyenne, où c'est aussi le nerf de la guerre, évidemment, parce qu'elles sont confrontées à un tissu bancaire qui a du mal à se refinancer, souvent, et qui, donc, prête peu. Le crédit est peu profond, étroit, et à faible maturité en Afrique, même pour des belles PME constituées. Myriam Briguille, pour continuer ce premier tour de table, à vous qui êtes directrice du département développement d'activités et réseaux, ça devrait marcher, normalement, c'est déjà branché. Bon, on vous connaît, Proparco, évidemment. Je le disais, bras armés de l'AFD. On a l'impression qu'on vous voit plus sur des PME ou des gros business, entre guillemets, avec des gros tours de table, etc., dont le private equity. On aura l'occasion d'en parler après, si vous le voulez bien. Mais vis-à-vis de ces populations d'inclusion, comme on dit aujourd'hui, que peut proposer Proparco en Afrique ? Encore une fois, on vous connaît bien sur les sujets de transition numérique, de transition écologique, évidemment, et de tous ces sujets, moins, peut-être, sur ces populations. Qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être parmi vous. Je vais déjà donner deux chiffres pour peut-être quelque part un peu situer et puis peut-être un peu vous contredire, si vous me permettez. Avec plaisir. Proparco, en effet, la filiale secteur privé dédiée à l'accompagnement et au financement du secteur privé du groupe Agence française de développement. Proparco, juste pour quelques ordres de grandeur, engage chaque année entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros de nouveaux financements et de nouveaux investissements. Sur l'Afrique ou au niveau... Alors, j'y viens. Et deux pourcentages intéressants à partager avec vous. 50%, entre 45 et 50% sont destinés à l'Afrique. D'accord. Et 50% de ce qu'on fait est également destiné aux PME. Parce qu'en fait, on travaille in fine sur les PME au travers de nos financements en direct, en partie, mais aussi et surtout au travers de nos financements de toute forme qu'elle soit. D'ailleurs, je pourrais rentrer dans le détail. Auprès des acteurs financiers, des institutions financières, des institutions de microfinance qui, elles-mêmes, irriguent le tissu économique local dans nos géographies et qui vont être les plus à même de par leur proximité, de par leur connaissance et leur compréhension fine de chaque pays, savoir irriguer ce tissu et ce vivier de start-up, de TPE, de PME. Avec à côté tout ce que nous-mêmes, nous développons par nous-mêmes, y inclut d'ailleurs, je me permets de préciser, ils sont sans doute dans la salle, notre filiale depuis 2022, Key Digital Africa, qui va venir compléter ce continuum. Donc, deux notions. 50% de nos financements vont vers les TPE et PME. 50% de notre activité est destinée durablement à aller en Afrique. Alors, on va parler du digital tout à l'heure, justement, à travers cet instrument que vous citiez, effectivement, à travers cette initiative. Le microcrédit, c'est évidemment le mot, en quelque sorte. Comment faire en sorte que ces institutions de microcrédit soient solides et puissent emprunter pour pouvoir prêter, bien évidemment, à travers votre solution ? Chose Africa, la grande initiative qui avait été lancée par les autorités françaises et le président de la République, donc les 2,5 milliards d'euros, je crois, entre 1 milliard en investissement et 1,5 milliard en accès au crédit. Est-ce qu'il y a une partie qui s'irrigue, qui descend jusqu'au microcrédit et jusqu'à ces TPE ? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, Chose Africa, c'est cette initiative présidentielle portée par le groupe AFD, largement aussi déployée par Pro, par cause, s'agissant du secteur privé, mais pas que, qui a en effet permis, sur la période 2018-2022, d'octroyer 2,5 milliards auxquels se sont rajoutés quasi 1 milliard lors de la crise Covid, ce qu'on a appelé notre programme Chose Africa Résilience, pour lequel on a été, en effet, lever des fonds, des ressources concessionnelles, de dérisking additionnels, pour aller soutenir une période très difficile de nos clients et de nos nouveaux clients à cette période-là. Donc, c'est presque 3,5 milliards, finalement, de Chose Africa. Et aujourd'hui, on va continuer en étant encore plus large et en travaillant en équipe France, à la fois BPI, AFD, Pro, Parco. Est-ce que ça a été vers les très petites entreprises ? Oui, juste pour donner quelques ordres de grandeur. Déjà, 500 millions sur ces chiffres-là, sur ces 3,5 milliards, ont été des investissements en fonds propres au travers de notre activité venture capital, dont la crise de participation en capital risque et l'autre partie étant de la prise de participation auprès de fonds ou d'entreprises en direct qui, finalement, viennent émarger à ce qu'on appelle la PME. Certes, ce n'est pas la très petite, mais c'est la PME. Et là aussi, ces mêmes fonds-là vont investir dans une série de PME. et souvent, on est souvent aussi avec l'Union européenne et Madame venait de parler aussi de tout ce qui est fait par l'Union européenne avec des moyens de partage de risques dans le cadre du programme EFSD puis EFSD+. FISEA est un fonds, une facilité aujourd'hui qui nous permet, sur l'instrument de prise de participation, d'aller vers les très petites entreprises et, évidemment, historiquement, mais on l'a renforcée, nous finançons les institutions de microfinance en Afrique. Merci pour ce panorama. Et puis, vous évoquiez déjà un peu le monde des start-up, en quelque sorte, évidemment, avec les fonds d'amorçage qui peuvent exister. On va essayer d'en reparler tout à l'heure, là aussi, ce qui est à destination plus des start-up, sachant que, je le rappelle, 90 % des start-up n'ont accès à aucun financement. Pour continuer ce tour de table, d'abord, Olivier Vincent, puis après Emmanuel Millard. Alors, BPI France, l'Afrique, vous allez me dire, est au cœur de votre stratégie, etc., que vous croyez en lui, j'en suis sûr, et que votre action, donc, s'y accorde. Alors, dans l'accompagnement, que faites-vous pour aider, finalement, à la mise en place d'écosystèmes favorables à l'entreprenariat aujourd'hui en Afrique ? Pour qu'en partant du bas, le rue devienne un ruisseau qui devienne une rivière. Une mer. Une mer, même. Une mer. Un fleuve qui se jette dans la mer et après une mer. Oui, bonjour à toi. Merci. C'est une excellente question. BPI France, en fait, on fait trois choses essentiellement. D'abord, on facilite les courants d'affaires. Ensuite, on connecte. Et enfin, on finance. Et je voudrais m'arrêter parce que c'est des équations assez simples, mais c'est assez compliqué. C'est bien de les résoudre, les équations. Et en fait, je voudrais m'arrêter sur l'aspect connect, parce que c'est ça ce que vous êtes en train d'évoquer. Donc, BPI France, c'est une banque. C'est une banque qui est un réseau en France avec 50 implantations régionales. Et donc, j'ai des équipes qui, tous les jours, voient des chefs d'entreprise français en leur disant il faut aller en Afrique. Mais il ne faut pas aller en Afrique pour aller en Afrique. L'autre partie du job, c'est justement que cette connexion s'opère avec des acheteurs africains, des entreprises africaines. Et ça, c'est un métier qui est compliqué, mais on y arrive, je crois, assez bien, mais pas encore assez en nombre. Donc, tous les matins, quand on se lève, on se dit, voilà, il faut absolument qu'on accélère là-dessus. Alors, comment on fait ? D'abord, on a une équipe qui s'appelle la Team France Export. Cette Team France Export, il y a nos amis de Business France qui sont extrêmement actifs sur ces sujets-là. Et puis après, on sélectionne des entrepreneurs français en leur disant on vous emmène dans des missions dans différents pays. J'ai participé moi-même à des missions, notamment agri-agro, où là, il y a des connexions qui s'opèrent avec des acheteurs africains. Et comme par hasard ou comme par miracle, j'en sais rien, il y a des courants d'affaires qui génèrent et qui vont générer, bien entendu. Mais même avec des petites entreprises, des TPE africaines qu'on arrive à adresser en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que... Une TPE, je ne vais pas faire de la technique, mais une TPE, c'est 10 salariés au maximum. Oui, 10, 15, oui. D'ailleurs, entre parenthèses, en France, 94% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est une statistique pas simple. Donc TPE égale petit financement aussi ou petit besoin, quelque part. Donc, qui les adresse ? C'est ça, la question. A priori, j'ose espérer que c'est adressé par les banques africaines, quand même, parce qu'à un moment donné, c'est un peu ça le sujet. Au demeurant, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas toujours des besoins non plus, d'ailleurs, financiers. Il peut aussi y avoir des deals qui s'opèrent sans besoin financier nécessairement. Alors Emmanuel, on reviendra après sur ce que vous faites après concrètement, notamment pour aider les PME à se financer dans leurs achats par l'assurance crédit et l'assurance crédit acheteur notamment, qui peut être très indiqué en Afrique. Alors Emmanuel Millard, je le disais, vous vous dirigez, vous êtes secrétaire général d'un groupe d'audités de conseils. Conseil de financement. Voilà, c'est ça qui est basé à Lyon. Et puis, vous êtes aussi le président de la DFCG, le réseau national des dirigeants financiers. Et d'une nouvelle organisation, si je peux me permettre, qui est importante parce que, qui est une panne organisation. Ah, je voulais en parler plus tard, oui. Non, si vous voulez. il va diriger aussi un réseau mondial. La DFCG, c'est une association qui va avoir 60 ans l'an prochain, c'est proche du MEDEF et qui est une organisation qui regroupe l'ensemble des dirigeants financiers en France, public-privé, il y a à peu près 4 000 personnes et on a donc créé avec une vingtaine de pays une panne organisation qui s'appelle International CFO Alliance dont l'Afrique est bien représentée puisque c'est plus de 50% des pays adhérents. Oui, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Le Maroc, Tunisie, tous les pays du MOA, l'Afrique du Sud et on a aujourd'hui à peu près 40 000 personnes qui font partie de ce réseau et on pousse au maximum naturellement pour faire connaître les activités, nos activités et on a un board naturellement qui, et je le souhaitais, qui est représentatif de tous les continents. Je voulais en parler un peu plus tard sur ce groupe mondial en quelque sorte avec un fort tropisme sur l'Afrique mais pour rester sur la DFCG, quelle est l'action par exemple d'un réseau de directeurs financiers pour aider les entreprises africaines à se structurer, à trouver des financements et à être mieux incluses dans le système global des financements ? Et puis après, je vous demanderai votre avis sur ce que vous pensez de la, comment dirais-je, de l'authenticité, de la véracité des chiffres en Afrique. La clé évidemment pour se faire financer. première question. Déjà, sur le directeur financier, c'est l'interlocuteur naturel finalement pour tout type de développement financier. Ça, c'est évident. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, peut-être, si on élève juste un tout petit peu le débat sur ce sujet-là, je pense que ce qui est important et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, j'ai beaucoup écrit dans les échos, dans l'opinion, c'est sur le fait de passer d'un modèle de coopération de développement à un modèle de partenariat avec l'Afrique. Partenariat avec les entreprises, ça, c'est très important, à la fois avec des financements publics, évidemment, mais aussi des financements privés. Et à l'occasion du nouveau pacte financier qu'il y a eu il y a quelques mois à Paris, on a insisté sur l'importance de faire venir les financements privés en Afrique. C'est très important. Le groupe Hendrix, par exemple, dispose d'une banque d'affaires installée à New York et à Paris, on a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir en Afrique mais qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'identifier les opportunités et il y en a beaucoup. J'étais encore avant hier soir avec deux grosses sociétés béninoises qui souhaitent ouvrir leur capital et qui ne savent pas comment faire en réalité. Et je termine parce que je pense que c'est intéressant quand même là-dessus. Et l'idée, c'est effectivement de faire venir ces capitaux étrangers qui sont souvent des capitaux thématiques, privés, beaucoup aux Etats-Unis, beaucoup en Europe, en France et faire se rencontrer ces capitaux avec les entreprises. Pour répondre à votre deuxième question, c'est comment ça se passe ? Comment ça marche ? Comme dirait Michel Chevalet pour ceux qui l'ont connu. Comment ça marche ? Ce n'est pas compliqué en réalité. Il faut effectivement répondre à un certain nombre de critères. Et là, et c'est d'ailleurs le cas aussi pour les entreprises françaises, le rôle du directeur financier est juste essentiel parce que c'est lui qui va essayer de rehausser un petit peu la présentation des chiffres mais pas que des chiffres en réalité, c'est tout un ensemble. et les entreprises africaines, aujourd'hui, là où ça blesse pour l'instant, je dis pour l'instant, c'est effectivement sur la préparation du package de chiffres, de raconter l'histoire parce qu'aller chercher des investisseurs, ce n'est pas compliqué, simplement, il faut les rassurer. Et sur la partie financière, je suis expert comptable, commissaire aux comptes de formation, sur la partie financière, c'est vrai que là-dessus, il y a encore probablement un peu de progrès à faire. Alors là, on est déjà sur les entreprises de taille intermédiaire qui en quelque sorte... Les PME, les PME, sont... Je vous parle d'une entreprise de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, vous êtes moins évidemment sur l'aide par votre réseau au TPE. Alors, pour poursuivre dans la progression, vous avez vous le micro-crédit, je crois que là, on peut arriver à quelques millions d'euros, je crois, c'est ça, chez vous, à l'ADER, et là aussi, et puis ça va être peut-être aussi à la structuration de filières, je ne sais pas, par exemple, Est-ce qu'aujourd'hui, là, on commence aussi à avoir un instrument qui est intéressant pour des PME qui ont déjà une certaine expérience, qui ont déjà pris leur envol ? Absolument, Arnaud, en fait, ce qui est, ce qu'on peut dire de pertinent pour l'ADER, en tous les cas, pour le chef de l'État, en ayant mis en place cet instrument, c'est justement de pouvoir adresser toutes les couches et toutes les cibles. Une fois qu'on a parlé des couches vulnérables, effectivement, il y a une enveloppe, en tous les cas, dédiée aujourd'hui à ces toutes petites, moyennes entreprises que nous adressons également et on a également parlé des start-up où c'est également des fonds spécifiques qui sont dédiés et tout ce travail se fait à travers de la structuration de chaînes de valeur. Aujourd'hui, quand on décide d'accompagner, je prends l'exemple d'une filière comme le sel ou le lait ou l'anacar dans le sud, on ne va pas travailler uniquement sur un groupement ou sur une personne individuelle. On va travailler sur tous les maillons de cette chaîne pour permettre aujourd'hui au Sénégal, n'oublions pas qu'aujourd'hui le mot d'ordre, c'est la souveraineté alimentaire. On est dans des produits d'import-substitution liés à beaucoup de choses. On a eu la pandémie, on a eu la crise russo-ukrainienne et je pense que tout ceci fait qu'il y a un recentrage un peu sur aussi l'adressage des financements ou l'accompagnement. Donc ça va être accompagné sur des secteurs niches aujourd'hui sur lesquels nous n'étions pas avec ce qui s'est passé avec les céréales. Je pense aussi qu'aujourd'hui aussi avec les start-up, si je m'arrête un peu, c'est avec des partenaires et c'est là où je tiens aussi à dire que l'ADER, ce n'est pas un singleton qui agit, c'est aussi des partenaires. Je tiens à saluer aussi un partenariat fort qui existe aussi à travers l'ambassade de France où on a BPI, où on a l'AFD, où on a Proparpo, on a vraiment toutes les structures aujourd'hui qui accompagnent à pouvoir donner sens et cœur à ces start-up. Aujourd'hui, à date, c'est plus de 550 start-up qui ont été accompagnées. Quand je dis accompagnées, n'oublions pas que l'accompagnement, le financement n'est pas une fin en soi. Et dans ces 550 start-up, c'est 300 qui ont été financées. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs qu'on aille beaucoup plus loin à travers un fonds de soutien à la promotion de l'innovation avec l'ambassade de France, sous la coupole de l'ambassade de France, où c'est un million d'euros avec BPI, avec l'AFD, avec Proparco, d'autres structures en tous les cas qui nous permettent de bien agir aussi. Et le Sénégal aussi qui met un million d'euros pour pouvoir accompagner. Donc, on n'est plus sur de l'amorçage, on est vraiment sur des start-up où on a, avec ça, à travers une communauté de Lines Tech, Lines parce que le lion, c'est notre symbole. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 170. Quand je dis communauté, c'est aussi bien start-up, on est à 90 start-up, on a des fonds d'investissement et dans ces fonds d'investissement qui sont au nombre de 45, le tiers, ce sont des investisseurs sénégalais, donc du niveau local. Et après, on a toutes les structures d'accompagnement. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le parcours qu'on est en train de faire à travers la structuration des chaînes de valeurs pour accompagner à chaque niveau de création de valeurs, de richesses, d'emplois, parce que n'oublions pas quand même que pour nous, l'impact derrière, c'est qu'il y ait des emplois de créer. L'entrepreneuriat, c'est la voie pour du salut pour le Sénégal quand on sait que l'emploi salarié ne peut pas tout absorber. Donc, notre raison d'être, c'est d'accompagner sur la structuration des chaînes de valeurs, ce qui nous permet d'accompagner avec l'aide de nos partenaires. Donc, on a un gros projet qui s'appelle le PAVI, le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, où c'est le Sénégal, l'ABAD et l'AFD qui viennent et qui soutiennent aujourd'hui beaucoup de projets, notamment les ICC, tout ce qu'il y a... Les industries créatives et culturelles. Qui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la table honte précédente, le manque de financement dans la musique et on sait qu'il y a un gisement intéressant là-dessus. Absolument. Merci pour ces précisions. une question à Cécile et puis après à Myriam et je reviendrai vers Olivier Vincent. Alors, déjà, Cécile, sur les PME plus viables, qu'une colonne vertébrale plus épaisse, qu'est-ce que vous proposez ? Ça rejoint un peu la structuration, etc., d'avoir des crédits déjà en millions d'euros. Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Quelle est l'idée à la commission ? Alors, je pense que, Myriam en a parlé juste avant moi, dans le cadre du programme pour utiliser notre jargon, j'essaie de ne pas utiliser le jargon, mais IFSD+, avant, on avait IFSD, ça nous permet en fait de mettre en place des garanties ou des solutions telles que le blending, je ne me rappelle plus le terme en français, mixage. C'est ça, oui, assemblage. Mixage, assemblage. Et donc, si on regarde à l'heure actuelle les garanties qui ont été mises en place, en effet, la plupart d'entre elles, c'est des garanties pour le PME. On a des garanties aussi dans le domaine de l'énergie, on a des garanties pour le digital, mais là, on a en place pour l'instant des garanties PME. On a eu un nouveau appel d'offres pour le nouveau programme IFSD+, et là-dedans, on est en train de négocier ces nouvelles garanties. Beaucoup de ces garanties sont en effet des garanties pour supporter les SMEs. Donc, c'est un peu trop tôt pour vous donner les chiffres parce qu'elles ne sont pas en train d'être négociées. Enfin, elles sont en train d'être négociées, elles ne sont pas encore finalisées, mais c'est des montants considérables pour pouvoir supporter justement ces PME. Mais encore, je reviens à ce que je veux dire, là-dedans, on essaie vraiment d'avoir des propositions de garanties qui couvrent aussi bien les entreprises qui sont déjà un petit peu plus solides, mais aussi avoir un certain pourcentage d'entreprises qui sont plus en phase primaire, donc early stage, en phase de développement au début de plus petite taille. Et là-dedans, ce qu'on est aussi en train de travailler ensemble avec les 11 États membres dans le cadre de l'équipe Europe qu'on appelle IYBA, donc Invest in Young Business in Africa, c'est d'aider aussi au développement d'une pipeline de projet, donc aider ces entrepreneurs à ce qu'ils soient structurés financièrement de la bonne façon et ce qu'ils soient bankable pour qu'après, les banques de développement, etc., puissent avoir ces projets sur la table. Et piocher dedans, alors ? Voilà. Parce que ça, c'est le problème que beaucoup des banques de développement ne se font pas. Absolument. Alors, question à Myriam et donc après à Olivier. Deux questions. Si vous voulez revenir sur Digital Africa, effectivement, parce que là, on en a un peu parlé avec mes deux voisines sur ce qui est spécifiquement dédié aux incubateurs, les fonds d'amorçage, etc. Et puis après, j'ai une autre question, c'est quand vous financez les banques à travers des garanties, etc., comment vous vous assurez que ces banques africaines les destinent bien après aux PME africaines ? Oui, alors je vais peut-être commencer par celle-ci. Oui. En fait, on a un mécanisme, donc juste pour récapituler, on a des produits de prêts destinés aux institutions financières qui elles-mêmes destinent ça aux entreprises, les très petites entreprises et les PME. Et on a ensuite les produits de garantie où on va garantir les banques dans ces prêts-là en prenant une quantité du risque in fine, soit à travers des garanties individuelles, projet par projet, donc qu'on connaîtra ou à travers des garanties dites de portefeuille. Dans les deux cas, on va mettre des... on va, ce qu'on appelle nous, flécher les fonds. C'est-à-dire, on va mettre un certain nombre de conditions ou d'éléments pour destiner ces financements à une certaine taille d'entreprise, à certains secteurs, voire même aujourd'hui, on introduit beaucoup et les banques, finalement, sont dans cette démarche également, d'accompagner les femmes entrepreneurs, d'accompagner les projets porteurs d'efficacité énergétique ou porteurs aussi de composantes d'adaptation ou d'atténuation du climat, des effets sur le climat. Et donc, en fait, c'est par des reportings exsantés sur la base de certains nombres de critères, que l'on suit ça de près. C'est de la même manière fait sur nos produits de garantie. Et aujourd'hui, on est quand même en partenariat avec beaucoup de banques et d'institutions financières ou de microfinances du continent. Depuis un long moment, je prends Equity Bank au Kenya ou en RDC, c'est un partenaire de longue date et nous voyons les choses se faire dans le temps. On a aussi l'effet temps, l'effet confiance, l'effet partenariat aussi qui nous permet de capitaliser sur ce qui est véritablement fait dans les géographies. Un mot sur le programme Digital Africa, rapidement, si vous voulez bien. Digital Africa, donc, je vais prendre, enfin, Digital Africa, c'est des tickets vraiment sur la phase de préamorçage. On en parlait tout à l'heure. C'est cet accompagnement à une étape très amont des startups. On est à quelques centaines de milliers, un ou deux millions. On est entre 20 000 et 50 000 euros par ticket investi ou utilisé par Digital Africa. On a ce programme fusé lancé par Digital Africa. Ce sont 6,5 millions d'euros destinés à l'Afrique francophone pour accompagner ces jeunes startups dans leur phase dite d'idéation. Parfait. Alors, il y a quand même un trou dans la raquette. Je me tourne vers vous, Olivier et Vincent. Comme on dit, quand une entreprise a besoin de quelques millions d'euros, de 10, 15 millions, parce qu'elle va peut-être avoir une commande française, d'ailleurs, lequel français est couvert par du crédit export, mais il faut peut-être avoir quelque chose du crédit acheteur directement pour que l'entreprise africaine puisse passer commande à une entreprise française. C'est indiqué sur l'Afrique. Ça se fait pas mal. Et là, quelque part, on finance son développement. Oui, complètement. En fait, on a des mécanismes de crédit qui sont exactement le cas que vous évoquiez, le crédit fournisseur. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet à l'entreprise française de venir avec une solution de financement et on dérisquera son acheteur en finançant indirectement l'acheteur via ce qu'on appelle un crédit fournisseur. Voilà. C'est un mécanisme qui existe. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les moyens qui sont donnés par le Trésor sur ces sujets-là puisqu'on parle de dérisquer sont très significatifs et on a de cesse de s'améliorer là-dessus. C'est-à-dire de faciliter les parcours que ce soit plus simple encore pour les acheteurs et pour les exportateurs. Voilà. Donc, c'est des éléments absolument très importants. Avant qu'on passe la parole à la salle pour quelques questions, Emmanuel Millard, le private equity, est-ce qu'aujourd'hui ça marche sur l'Afrique ? Est-ce que les fonds ou les fonds de fonds aujourd'hui regardent l'Afrique malgré le contexte de durcissement de l'argent en quelque sorte ? Comment faire en sorte pour qu'il y ait des fonds américains ou européens qui puissent trouver la perle en quelque sorte ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a des entreprises familiales qui ont du mal à s'ouvrir, on a du mal à trouver, etc. Et elles sont presque un peu rétives à se faire financer par des fonds. Où en est le private equity sur l'Afrique ? Je crois que vous avez dit pas mal de choses en réalité sur la situation. Alors, le private equity, il y a effectivement, en tout cas, pour utiliser un terme budgétaire, un tendanciel qui est fort en réalité. Il y a une vraie demande de fonds, encore une fois, sectoriels qui souhaitent investir dans la santé, dans le transport, dans des secteurs qui sont assez propres en tout cas à l'Afrique. Et donc, les fonds, ils existent en réalité. Et là, très récemment, on accompagne deux grosses entreprises au Bénin qui sont en train de passer du stade familial au stade un peu plus, je dirais, le stade d'un grand groupe en réalité, un groupe important où effectivement, la question qui se pose, alors on voit bien que c'est compliqué parce qu'il manque plein de choses dans la constitution du dossier, si je peux me permettre. Il manque plein de choses en réalité. Il manque des chiffres, il manque des éléments, il manque des, je dirais, un certain nombre d'éléments qu'attendent les investisseurs. Et c'est assez normé en réalité. Donc, notre rôle à nous, le groupe Hendrix, en tout cas, sur le sujet, c'est d'essayer de les accompagner. Et puis, ensuite, la première étape, c'est de les accompagner à la fois aussi sur l'organisation, la réorganisation, la transformation de l'entreprise parce que pour vendre la mariée, habiller la mariée, il faut qu'elle soit plutôt jolie. Donc, en général, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Quand le groupe est d'une taille, on parle de groupe situé entre 50 et 100 millions d'euros. Et puis ensuite, après, il faut aller trouver les investisseurs. Mais ça, c'est pas un problème. Donc, une fois, c'est pas le problème. La réalité, c'est d'une part convaincre nos amis africains à un moment donné. Et en tout cas, je pense que la tendance est là. C'est de dire, je vais ouvrir le capital. J'ai envie de me développer, je dois me développer, je peux me développer. Il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils cherchent à faire un bridge, c'est-à-dire avoir déjà pendant 2-3 ans un investisseur institutionnel, un peu connu, en tout cas, un fonds ami qui va les aider à se développer. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, assurer et rassurer leur capital. En général, on est sur une ouverture d'à peu près un tiers, 30%. Alors, je ne sais pas, qui veut répondre avant qu'on passe la parole à la salle ? J'aimerais vous faire réagir sur... Vous avez vu ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Mathias. Je trouvais ça très intéressant sur la table ronde sur les infrastructures. Il a dit, attention, il y a des grandes banques pan-africaines qui émergent. Ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre des possibilités de financement peut-être aux PME africaines. Et en même temps, ils regrettaient d'ailleurs qu'entre parenthèses, elles appartenaient à des fonds américains et que souvent, elles avaient racheté les banques françaises qui s'étaient désinvesties d'Afrique. Ça, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas, qui veut répondre là-dessus sur l'émergence de ces grandes banques pan-africaines ? Qu'est-ce que ça peut changer pour le financement des PME en Afrique ? Myriam, c'est une colle ou ça vous intéresse comme sujet, ça ? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose dès lors que... En fait, il y a une notion qu'on n'a pas abordée. C'est finalement l'internationalisation, la régionalisation, puis l'internationalisation, la nécessaire mise en réseau. La capitalisation et le croisement des expertises. Et ça, nous, de notre oeil qui travaillons sur le continent, on voit bien des synergies très fortes et tout a gagné. Et ces banques pourraient y participer alors ? Ces banques pan-africaines. Et ces banques pourraient y participer aussi. Pour l'organiser. Tout à fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus, ma chère Abie Abissaye ? Très rapidement, peut-être, c'est de revenir un peu sur l'accompagnement que nous faisons à travers ces start-up aujourd'hui. Ah oui. où c'est l'accès au marché qui est important. Et quand on dit accès au marché, c'est de leur permettre de pouvoir travailler, qu'on soit à Dakar ou à Bidjan ou ailleurs. Donc aujourd'hui, ces banques pan-africaines nous intéressent à un haut point puisqu'on les retrouve au Sénégal. et aujourd'hui, on a beaucoup de ces start-up qui se retrouvent de l'autre côté du continent ou qui se retrouvent de l'autre côté de l'Afrique où on a besoin aujourd'hui aussi de pouvoir continuer parce que l'idée n'est pas d'accompagner des start-up uniquement mais de les accompagner à grandir en se réunissant en consortium pour pouvoir être encore beaucoup plus fort pour attaquer le marché. Donc aujourd'hui, comme nous nous appuyons sur les banques puisque la DER n'est pas une banque, nous nous appuyons sur des institutions financières avoir aujourd'hui ces banques pan-africaines ça va nous permettre d'avoir également beaucoup plus de résonance dans ce que nous faisons. Vous avez entendu ce que c'est des filles de matière et grété que c'était un peu au détriment des banques françaises et notamment que ces banques appartenaient de plus en plus à des fonds européens et il a invité à des fonds américains et il a invité à une réflexion sur le sujet. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On va les applaudir sur le monde. Tous vos applaudissements. Merci à tous les cinq. Merci beaucoup. On va vous avoir dit beaucoup de choses sur les financements.